Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous sommes toujours dans l'espagnol. B5, A6, fou A4, Cavani F6, le roc, Cavani prend E4, donc toujours la défense ouverte. D4, B5, fou B3, D5, D prend E5. Le tric perd le pion, fou E6, et au lieu de jouer C3, les blancs jouent Dame E2. Donc ça vise essentiellement à saper directement la position de ce Cavani E4 en faisant suivre de tour E1, etc. Et pendant longtemps, cette ouverture a été considérée comme très très forte. La meilleure défense a été difficile à trouver parce qu'elle est bizarre. Elle consiste à ignorer... Donc tour D1 et puis C4 pour éliminer le pion gênant, capturer le Cavaniers. Donc ça consiste à ignorer totalement ce plan et à mobiliser les pièces au plus vite. Ce qui peut sembler étonnant de vouloir laisser les blancs mener à bien leur plan. Donc fou E7 qui est le meilleur coup, vraiment le meilleur coup. Tour D1, ici après C4, D prend C4. Tour D1 évidemment. Tour D1, ici après D4, B prend C4, qui serait également une erreur. Fou A4 qui cloue le Cavalier. Fou D7 pour le déclouer. Et alors Cavalier C3 avec un très fort avantage des blancs. Mais le coup C4, bien qu'apparemment là, donc très fort, se neutralise très simplement en jouant Cavalier C5. Ce qui neutralise totalement cette avance du pion, en attaquant le fou et en évitant les variantes avec la perte du Cavalier, bien entendu. Donc C4 est en réalité à éviter, du moins si les Noirs connaissent la bonne réplique. Et le coup Tour D1 qui fait partie du plan originel est le bon coup. Et là, très bon coup à nouveau, rocque toujours cette idée de mobiliser au plus vite possible. Et alors maintenant, oui, C4, les blancs ont accompli leur plan. Ils ont pu obtenir le résultat qu'ils voulaient. Donc B prend C4 et Fou prend C4. Alors ça paraît bizarre parce qu'on est une fois en prise, oui, mais dans ce cas-là, c'est le cavalier qui saute. Et ici, Dame D7 achève la mobilisation. Fou C5 est insuffisant. Pardon, le Fou C5 est insuffisant. De même que D prend C4 serait une erreur parce qu'alors, Tour prend la Dame, Tour prend D8. Et après, Tour prend la Dame, Fou D2. Le Fou revient en Fou D2. Donc on va jouer. Donc s'il le prend, Tour prend la Dame, Tour prend, Fou D2. Cavalier C5 et Fou G5 avec un très fort jeu des blancs. Donc avec un excellent jeu des blancs. Donc il faut absolument mobiliser. On va remettre la position. Ça sera un peu plus simple. Le cavalier, l'espagnol, l'avance, la retraite. Le cavalier F6, le roc. Le cavalier F6, le cavalier F4, le cavalier F4, D4, B5, Fou B3, D5, ED prend E5, Fou E6. Et donc, comme je l'ai dit ici, les bons coups, c'est la mobilisation, Fou E7. tour D1, tour D1, c'est la mobilisation, c'est la mobilisation, c'est la mobilisation, c'est la mobilisation. Le but du tour D1, c'est éventuellement, c'est surtout de clouer ce pion. C4, B5, c'est la mobilisation. C4, B prend C4 et Fou prend C4. Et donc, ici, il ne faut surtout pas reprendre le pion. Il faut simplement jouer Dame D7, qui, à nouveau, accélère la mobilisation. En fait, ici, la mobilisation est achevée. À part les tours, tu mets toujours un peu plus de temps pour se mobiliser. Alors, les blancs peuvent gagner un pion, mais au détriment de leur position. Par exemple, sur Fou prend A6. Alors, cavalier C5, évidemment, le Fou doit se retirer. Fou C4, on vient là, qu'on fait toujours du fait que le pion est cloué. Et cavalier A5, avec une très forte initiative noire. Donc, ce coup n'est pas du tout à conseiller. De même, cavalier C3, qui vise à attaquer ce pion. Alors, Alors, Merci. Le même, comme le C3, ne permet pas d'aboutir à la E, ben non, comme le C3, en fait, c'est très bon. J'ai une E dans ma note. De même, Fou prend D5, ça serait une grosse faute, parce qu'alors, Fou prend D5, D5 prend E4, notons que la Dame est toujours clouée, mais Fou prend E4, donc en fait, on échange les Dames, tour prend la Dame et tour en D8, tour prend D8, échec, bien sûr, la tour reprend, avec cavalier C3 pour attaquer ce Fou, Fou prend F3, G prend F3 et cavalier prend E5, avec un très net avantage des Noirs, les pions des Blancs étant, la structure de pions des Blancs étant complètement pulvérisée. Donc, remettons cette position. Ce qui montre bien que cette mobilisation rapide des Noirs a permis de neutraliser le plan, même s'ils ont pu mettre leur plan exécution, le final de ce plan ne se concrétise pas. pour la D3 A, Fou A4, pour la D6, le Roi, quand on est pour l'E4, D4, D5, Fou B3, D5, D prend E5, Fou E6, D prend E5, Fou E6, D prend E6, D prend D6. et donc dans E2, F7, Tour D1, Roque et C4 et dans D7 donc d'autres possibilités sont Fou D3 Fou D3 ou Fou D3, Fou C2 pardon mais alors cavalier C5 tout simplement et de même que Fou de même que d'autres coups ou A3 est à nouveau cavalier A5 qui attaque le Fou qui n'est pas défendu et après Fou A2, C5 etc les noirs se développent sans aucune difficulté le meilleur des coups est donc alors cavalier C3 qui attaque simplement le cavalier central qui n'a plus de choix, il est obligé d'abandonner cavalier prend C3 B prend C3 F6 E prend F6 Fou prend F6 cavalier G5 Fou prend G5 Fou prend G5 Fou prend G5 et Tour 8 avec à ce stade un jeu à peu près égal qui n'est pas simple à traiter on manque un peu d'exemples parce que dès que cette neutralisation de la variante russe fut trouvée elle ne fut pratiquement plus pratiquée voilà donc nous allons quitter la défense ouverte pour voir l'autre défense des noirs qui est la donc il n'y a pas de prendre de pion E4 avec le cavalier et qu'on appelle la défense fermée ça sera dans la prochaine vidéo je vous remercie